Au tout dernier instant, son unité de soucis sera resté le même. Éviter la mise en scène, préférer la pénombre aux lumières aveuglantes des projecteurs. Non, Zidane n'a pas changé. Discrétion, sobriété, peut-être même un peu de timidité. Sans doute même beaucoup de nervosité. Les premiers pas hésitent, le sourire se fige, les mains s'agitent, les yeux dans le vide, la crispation est évidente. Jamais d'ailleurs, Veste n'aura été si difficile à fermer. Jamais Veste n'aura été si vite réouverte. Zidane, d'abord, a besoin d'air. Humer l'ambiance, sentir l'équipe. Debout, aux limites de sa zone technique, à la frontière du terrain. Pour mieux lancer son match, comme réveillé par un premier danger. Avec la balle au bas de l'interballe, Lucas ! Intervention de Kehler, on avance, on a ! Le poison, Lucas était prêt de frapper ! Lui dont les pieds ont tant fait rêver, parle désormais avec ses mains. Première consigne défensive, l'entraîneur se fait la voix sur Modric, puis Isco. Mais le joueur n'est jamais loin, celui qui voyait tout avant tout le monde. Vérifie tout avant tout le monde, pas deux hors-jeu sur le premier but. Et devine tout avant tout le monde, là en tout cas où le ballon doit aller pour faire vivre le jeu. Le latéral droit du Real Madrid est monté, le centre, la tête derrière de Gareth Bale ! Ça fait 2 à 0, 22ème minute ! Si la satisfaction est là, la joie attendra. L'heure n'est pas à la congratulation, mais à l'échange, à la discussion. L'ami, l'intime, David Bettoni, derrière lui, à côté de lui même. Le soliste a trouvé son binôme, la star s'efface, écoute, valide. L'ego n'a visiblement pas de place sur le banc du Real. Varane non plus passait la pause, premier changement, premier choix. L'adjoint explique, Zidane synthétise. Entraîner s'apprend, trouver les mots pour l'un des frustrés de sa compo. Pousser sa voix pour se faire entendre de ses troupes. L'immensité de Bernabéu ne pardonne rien. Pepe et Carvaral peuvent être sereins. Cela n'empêche pas le Real de dérouler 3, puis 4-0, avec ou sans K-Way. Les attitudes sont les mêmes ou presque, comme un réflexe, une chorégraphie. Libéré de l'angoisse du néophyte, Zidane va pouvoir enfin décompresser. Offrir à Ressé l'occasion de s'exprimer. Et à Gareth Bale, l'ovation méritée. L'ancien joueur scelle l'ego d'un champion. Et pour cela, Cristiano Ronaldo, lui, ne sortira évidemment pas. En délicatesse, mais toujours soutenu, toujours applaudi, presque réconforté. Cristiano Ronaldo peut être en fin, non ? D'autant que même ses échecs finissent par se transformer en but. Allons dans l'intervalle, c'est pour ça qu'il y a le but. On a lui, tout d'accord. Cristiano Ronaldo, ce ballon est derrière. Et Cristiano, il va revenir et s'en fait très très, le but. Le but, il sera pour Karim Benzema. But pour le Français. Première vraie joie, dernier sourire. Premier succès en forme de triomphe. Quelques instants pour profiter avant un retour au vestiaire. Comme il en était sorti. Discrètement. Sans mise en scène. Englouti par les siens. Le cœur tout de même, sans doute un peu plus léger. Opération séduction réussie suite au prochain épisode. Ça, c'est sûr, sur nos antennes. Le Barça pendant ce temps-là.